2022, c'est l'année de lancement de la Peugeot 408. Ce crossover au style atypique s'intercale dans la gamme entre une 308 et une 508. Quelques jours après sa présentation au grand public, la rédaction de l'Argus a décidé de le soumettre au jugement de trois propriétaires de modèles Peugeot. Ronan, euro-possesseur d'un 3008 GT Line de 2018, Justine, propriétaire d'une Peugeot 308 GT Line de 2019, et Renault, détenteur d'un 5008 Allure de 2020. La première vue, elle est vraiment jolie, avec une face vraiment agressive. Les jantes sortent vraiment de l'ordinaire. Le dessin est très joli, et puis ça change, on ne voit pas ça ailleurs. Les reliefs diamants sur la carrosserie, j'aime beaucoup aussi. C'est une voiture qui séduit beaucoup au premier abord. Au premier abord, la 408, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. C'est entre un SUV et une berline compacte, donc c'est assez déstabilisant. Cette nouvelle 408, elle est assez atypique, si bien dans ses lignes que dans sa couleur. C'est un bleu que je n'avais jamais vu chez Peugeot. J'aime beaucoup. La garde au sol est assez intéressante, parce qu'on n'est pas sur une berline, on n'est pas sur un SUV, on est sur un compromis entre les deux, et ça donne un look sympa, en fait, finalement. Personnellement, je vais accrocher un peu moins avec la 408 par rapport au 3008, parce que j'ai vraiment une préférence pour les SUV. Alors, j'avais un 5008, j'aime bien le côté SUV. Là, on retrouve un peu le côté SUV en gardant le côté berline, du coup, c'est plutôt sympa. Et puis, il y a des formes, le côté fast-back, là, j'aime beaucoup, avec le petit becquet arrière et les petites ouées. La partie arrière, je vous avoue que c'est mon petit coup de cœur. Déjà, j'adore les petites oreillettes, je trouve ça trop mignon. Le coffre, c'est vraiment un détail qui frappe aussi quand on voit l'arrière, parce que c'est pareil, ça suit la continuité de l'avant de la voiture. Très agressif, le look très rassé avec un becquet qui remonte un peu comme ça, c'est top. Au niveau du becquet, je le trouve très agressif et assez imposant. Et puis, cette partie plastique, je vous avoue que ce n'est pas trop mon truc. Je la trouve un peu trop imposante et je ne vois pas trop ce qu'elle fait là. Alors, le bouclier, il est très massif, mais ça ne me dérange pas, parce que ça rajoute un petit peu ce côté SUV à la voiture. Les feux full LED, toujours cool. Et puis, le petit becquet qui est vraiment sympa, ça rajoute vraiment du caractère. Je vais vous parler du coffre maintenant, que j'ouvre, voilà. Ok, coffre électrique, je n'avais pas. Alors, il se lève relativement haut, ça, c'est bien. Moi, ce que j'adore, c'est cette plage arrière qui se relève en même temps que le coffre. Donc, c'est assez astucieux. C'est pas mal, parce que du coup, ça laisse une accessibilité qui est quand même vraiment appréciable. Alors, bon, bien sûr, le coffre est moins grand que sur mon 5008, mais il reste relativement grand. Le petit renfort en métal sur le chargement, ça va éviter d'améliorer les plastiques. Donc, c'est pas mal aussi. Regardez ce que je vais vous montrer. Ça, c'est quand même plutôt pratique. On n'a pas à batailler avec les sièges pour les rabattre, les pousser, etc. Donc, ça, pour moi, c'est plutôt astucieux. Le seuil de chargement, il est un peu plus bas que sur celui du 3008. Moi, je fais 1m60, donc forcément, c'est beaucoup plus pratique que sur ma 308. Voilà, je n'ai pas à me baisser pour charger ou décharger ma voiture. Ça permet de ne pas avoir à soulever plus haut ce qu'on met dedans, les bagages ou les courses. Donc, c'est assez intéressant. Le bon sentiment, quand je rentre dans la voiture, c'est que par rapport au 3008, on est un peu quand même plus à l'étroit. J'ai un petit gabarit, donc certes, je suis bien maintenue au niveau des sièges, mais au niveau des renforts latéraux, là, j'ai l'impression que mes bras sont coincés un petit peu. Donc, on se sent un peu étriqué, peut-être un peu plus que sur la 308. Eh bien, je ne me sens pas trop dépaysé à bord par rapport à mon 5008. Voilà, l'espace est un peu similaire. Bien sûr, je suis moins haut. L'entrée se fait facilement. Les portes sont relativement grandes. C'est plutôt une bonne impression. En termes de tableau de bord, la finition, c'est vraiment top. Avec les surpiqures jaunes, ça donne vraiment une allure un peu sportive. Et la ventilation, la ligne de ventilation, ça fait vraiment, encore une fois, le look agressif, même à l'intérieur. On retrouve les mêmes particularités de la 308, mais avec quand même un système plus moderne, évidemment. Et au niveau de l'écran, il est plus grand. Et si je trifouille un peu le système, je le trouve beaucoup plus réactif que sur ma 308. Au niveau de l'interface multimédia, par contre, ça me change complètement. Il y a la barre d'écran tactile en bas. Après, ça a l'air assez fluide. Sur le 308, moi, par contre, j'avais une boîte de vitesse sélecteur. C'était une espèce de manette. Il n'y a plus le pomo comme avant. C'est un petit sélecteur. Oui, c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des rangements, il y en a un peu plus que sur ma 308. Sachant que moi, j'ai ma boîte de vitesse qui est en plein milieu de la console. Il y a un autre compartiment ici aussi. C'est plutôt appréciable. Donc, il y a un peu moins de rangements que sur un 5008. Mais je pense que par rapport à une berline, il y en a quand même relativement plus. Là, il y a des portes gobelets. Ici, il y a de l'USB-C. Je vois qu'il y a une antenne 4G aussi. Donc, j'imagine qu'il y a des mises à jour automatiques. C'est le standard maintenant. Il y a du rangement. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Quand on monte à l'arrière du 408, on voit tout de suite qu'on est à l'aise. Les sièges offrent un très bon maintien. Pour monter dans le véhicule, il faut peut-être un peu plus monter les jambes que sur une berline. Les portes sont assez grandes. L'ouverture est assez grande et on rentre plutôt facilement. On a énormément de place sur les jambes. Au niveau de la hauteur, c'est bon aussi. Moi, je fais presque 1m90, donc c'est plutôt pas mal. Et le côté fast-back, le côté fuyant, il part un petit peu après ma tête. Mais pour le coup, je suis plutôt bien. Je suis plutôt à l'aise. Et puis au niveau du confort, on est très bien en fait. Là, on sent qu'il y a de l'espace. J'ai de l'espace aux jambes. Voilà, je pense qu'on peut facilement tenir à 3 derrière. Alors, en termes d'assises, on est légèrement plus haut. Je pense qu'on peut caler 3 personnes facilement. Les sièges auto, si on a 3 sièges auto, je pense que ça va peut-être être un petit peu de juste pour les ceintures. Et je pense que 3 passagers, ça pourrait rentrer. Pas quelqu'un de gros au milieu, par contre. Effectivement, au milieu, il y a le petit pont là, mais il n'est pas trop présent. Néanmoins, il est quand même là. On n'est pas sur un SUV à fond plat. Mais sur la place centrale, non, on est plutôt bien. Ça va. Pour conclure, c'est une voiture que j'aime beaucoup, agréablement surpris par la voiture. C'est une voiture très attirante et je pense qu'elle dénotera dans le paysage automobile. Le style agressif de la voiture, les lignes et la couleur, c'est vraiment sympa. J'aime bien les différentes touches qui ont été apportées. La couleur, la face avant qui est vraiment retravaillée avec le gros logo Peugeot, les phares Matrix LED. Pour autant, pour 2 000 euros de plus, si on me pose la question si je dois acheter cette 408 pour remplacer ma 308, je vous répondrai non. Ça ne correspondrait peut-être pas à tous mes besoins. Je pense que si je n'avais pas les contraintes que j'ai de mon côté, je pense que c'est une voiture que je pourrais acheter en fait. Si j'étais un peu plus jeune aussi peut-être. Je ne suis pas forcément la cible parce qu'il y a une famille de nombreuses. Je ne suis pas sûr de pouvoir caler tout le monde à l'intérieur. Mais je pourrais me laisser tenter. Je pourrais.